Voici les abysses, situé dans les océans à plus de 2000 mètres de profondeur, il s'agit d'une zone très sombre et silencieuse, où il est rare de croiser un être vivant. Ceci est un submersible, un appareil permettant d'explorer les fonds marins. Nous sommes en 1977, et ce submersible, appelé Alvin, va faire une incroyable découverte. Lors d'une exploration au large des îles Galapagos, Alvin découvre une cheminée crachant une étrange fumée et abritant un grand nombre d'êtres vivants inconnus. La première source hydrothermale est découverte. Mais d'où provient ce phénomène ? D'abord, l'eau de mer s'immisce dans les fissures présentes dans la croûte terrestre. Cette eau descend ensuite jusqu'au manteau, où elle est réchauffée à 400 degrés. Elle remonte finalement vers la surface, chargée en minéraux et en métaux sous forme de fluides hydrothermales. Ces fluides sont très acides et très toxiques, mais alors comment la vie se développe-t-elle dans un tel environnement ? Ce milieu est adapté à une certaine forme d'êtres vivants, les organismes extrémophiles, capables de résister à la pression et à la chaleur, entre autres. Mais cela ne règle pas le problème alimentaire. En effet, dans les abysses, la nourriture est très rare. Les micro-organismes ont donc développé un pouvoir fascinant, la chimiosynthèse. Un phénomène qui permet aux micro-organismes de se développer directement en tirant leur énergie des sources. Ainsi, ils servent de base à la chaîne alimentaire. C'est ce qui explique la biodiversité hydrothermale. Les sources abritent de nombreuses espèces, telles que le verrifthia, les crevettes rhimicaris, le crabe hydrothermal, la licode hydrothermale et bien d'autres. Il nous en reste encore beaucoup à découvrir. Les sources hydrothermales sont souvent comparées à un paradis. Se pourrait-il que ces sources soient à l'origine de la vie sous-marine, et par extension, de la vie sur Terre ? Sous-titrage ST' 501